Skin color, ou bien la couleur de la peau, le teint. Avant d'expliquer la couleur de la peau, il y a une remarque, c'est que dark veut dire sombre, ou bien un peu clair. Tandis que light veut dire clair ou bien lumineux. On peut dire aussi fair. Donc pour les couleurs en anglais, il y a white, blond, brown, tanned, tanned, olive, black. You are looking very tanned. Tu as l'air très bronzé, bien sûr à cause du soleil, l'effet du soleil. Eyes color. Color, la couleur des yeux. Donc nous savons tous les couleurs principales des yeux. En anglais, il y a blue, brown, green, black. En anglais, il y a deux manières de dire la couleur des yeux. Donc on utilise d'abord le sujet, plus toujours le verbe avoir, en anglais, to have, plus l'adjectif. Donc un exemple. En anglais, il y a deux manières de dire la couleur des yeux bruns, comme dans l'image. La deuxième manière, c'est toujours le sujet, puis cette fois-ci, le verbe to be, c'est-à-dire être, plus l'adjectif. Le verbe, c'est-à-dire être, plus l'adjectif, plus l'adjectif, plus l'adjectif, le mot composé devient un adjectif. Un exemple. I am brown-eyed. J'ai des yeux bruns. Hair, ou bien les cheveux. Ici, il y a trois manières pour dire la couleur des cheveux. La règle que nous venons de voir, de terminer l'ombre composé avec un dit, est toujours valable. Donc, on a trois règles. La première, c'est le sujet, plus to have, plus l'adjectif. Ou bien, he's, her, it's, our, their, plus le mot hair, plus to be, is, plus l'adjectif. Donc, on va voir les exemples. D'abord, les adjectifs possibles en anglais. On trouve blonde, red, black, golden, gray, platinum, ginger. Donc, on va appliquer les trois règles. Premièrement, on dit, he has a black hair. His hair is black. He is black-haired. C'est le même sens, mais avec trois manières. On vient avec trois manières d'expression. Avant de terminer avec la couleur des cheveux, il faut faire attention. On ne peut pas dire, par exemple, il est blanc. He is white. Mais, it's white. On peut trouver long, short, medium, length hair, shoulder length hair. C'est-à-dire, les cheveux qui vont aux épaules. Ou bien, qui descendent jusqu'aux, jusqu'aux épaules. Nous avons aussi, bob hair cut, carré. Ou bien, une coiffure à la garçonne. Une coiffure très ancienne. Donc, pour dire la longueur des cheveux, on peut dire, I have long hair. You have short hair. Pour demander la longueur des cheveux, sous forme d'une question, on dit en anglais, How long your hair is? La réponse à la question, c'est, par exemple, My hair goes down too. Mes cheveux vont jusqu'à une partie du corps. La taille, ou bien, vous devinez la partie du corps. Quality. La qualité des cheveux. Les adjectifs sont Soft, silky, shiny, damaged, bristle, straw-like. She is sad, because her hair is damaged. L'autre fille avec les cheveux. She has a soft hair. Texture. Ou bien, la disposition du cheveux. Les adjectifs. Straight, Weavy, curly, Afro, Afro, Freezy, Kinky. She has a straight hair. She has an afro hair. Lips. Les lèvres. Thin. Full. Round. Heart-shaped. Ce sont les adjectifs avec lesquels on peut décrire les lèvres. On peut aussi décrire seulement une lèvre. Par exemple, Heavy lower lip. La lèvre inférieure est plus pleine que l'autre. Si c'est le contraire, on dit Heavy upper lip. Nose. Le nez. Les adjectifs sont Big. Small. Straight. Upward nose. A hooked nose. A hooked nose. Button. Les exemples. Nous avons deux exemples. Babies have a button nose. This is straight nose. Ou bien, A hooked nose. Height. Ou bien, la taille. Tall. Short. Very tall. Quite. Ou bien, Very short. Of medium height. Of average height. This tall woman takes a hand of a man of average height. He is round. Feet. Unch. Pour préciser, avec l'unité soit de pieds, soit de pouces, on utilise round qui veut dire environ. Il a environ un certain nombre de pieds ou bien de pouces. He is around a number of feet or inches. Face shape. Forme du visage. Le visage peut avoir plusieurs formes. Entre autres, ce qui est très fréquent, soit oval, round, square, hard-shaped, diamond, rectangular, A blanc. This man has round face. That man has a square one. Pour dire la forme du visage, on utilise le sujet, plus le verbe have, ou bien has pour he, she, it, plus l'adjectif concerné. He has round face. Shape. La forme. Les adjectifs sont slim, slander, thin, big, fat, twelfth, lean, lanky, skinny, bonnie, round, muscly, stocky, well-built, plumpy, chubby, overweight, android, heavy, light, athletic, all-manly, manly, curvy. Tous ces adjectifs caractérisent la forme du corps. Les exemples. He is muscle. He is wheelbilled. She is bald. General appearance. Ou l'apparence générale. Beautiful. Stunning. Handsome. Pretty. Natural. Natural. Attractive. Elegant. Gorgeous. She is pretty. She is pretty. Isn't it? Am I not elegant? Elegant. Donc, The next slide. Avec encore d'adjectifs sur l'apparence générale. Masculine. Masculine. Manly. Boyish. Feminine. Womanly. Girlly. Young. Middle-aged. Old. Young scholar. Je n'y qu'est. A middle-aged person helps a mold man. Une personne d'âge moyen est un vieil homme.